C'est la série de manifestations de l'opposition guinéenne. Cette opposition a l'habitude de dénoncer le non-respect des accords politiques, mais pour cette mobilisation, donc pour cette marche, elle dénonce l'impunité et demande des enquêtes sur la mort des militants lors des précédentes manifestations. L'opposition guinéenne veut exiger du gouvernement des poursuites contre des auteurs des tueries lors des manifestations qu'elle organise. Il y a trop de victimes, puis ils s'envolent comme ça, à chaque fois ils s'envolent, il y a trop de victimes. Plusieurs milliers d'opposants Alpha Condé sont sortis pour réclamer justice, mais pas seulement, certains exigent la tenue des élections locales. Donc nous manifestons pour dénoncer les malgouvernants. En plus, plus généralement, c'est pour qu'ils puissent faire les élections dans le bref délai. Selon l'opposition guinéenne, plus de 80 personnes ont été tuées par balle lors des manifestations. Une situation que le chef de file de l'opposition juge inacceptable. C'est le Dan Lendjalo. Je me réjouis d'être ici, à la plénérie, devant une marée humaine, qui montre que les Guinéens sont solidaires des autres Guinéens qui ont été tués à bout portant de manière injuste. L'opposition guinéenne a eu une nouvelle fois mobilisé ses militants et ses sympathisants. Et le mot est clair. Il est temps de mettre fin aux tueries des militants lors des manifestations. Qu'on accueille Zacharia Kamara pour VO Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada